Salut à tous, on se retrouve pour cette septième partie du Let's Play de Kingdom Hearts Window Distance Et on s'apprêtait à faire le paradis d'égarnement avec Sora, vu qu'il est autour de Sora maintenant On avait terminé le monde de Tron dans l'épisode précédent, donc on va faire un épisode avec Sora maintenant Le paradis d'égarnement c'est le monde de Pinocchio, on y va tout de suite avec la phase de transition Je ne sais plus si c'est un boss ou quelque chose d'autre, mais on va bien voir Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Éclate 150 ballons avant la fin du fond, d'accord Les ballons ils sont là Oh bon d'accord Allez, il y en a pas mal là J'essaie de prendre tous les fonds Ah non c'est bon, j'ai eu une capacité gris laser Ça va être pour réglater les ballons en tout cas Ouais, sauf que là je ne l'ai plus, donc ça ne sert un peu à rien, mais euh... Bon je suis encore loin des 150 ballons, mais... Oh je vais peut-être plutôt me mettre comme ça pour en avoir le maximum En fait ça ne sert un peu à rien, mais bon... Ah j'en ai pas beaucoup de ballons, hein... Mais bon, peut-être ça va s'arranger après En tout cas, il reste 28 secondes Et j'en ai vraiment pas beaucoup, hein... Même si ça augmente un petit peu, mais... En tout cas, il ne reste que 13 secondes Ah il m'en manquait 3 ! Non je dois recommencer, c'est chiant J'arrive de moins en moins à être stable, je ne sais pas quoi Allez, on y va... Bon les réconforts s'en souffrent un petit peu, vu que c'est le ballon qui nous importe Attendez juste des secondes... C'est bon... Bon là, il n'y en a pas beaucoup, ça ne sert à rien à faire... Ici, il va prendre un petit peu, quand même... Ici, il va prendre un petit peu, quand même... Ici, ici... Ça va au moins tranquillement... Bon là, je n'en ai pas tellement beaucoup, mais c'est pas grave... Bon, je ne vais pas trop vite comme ça, peut-être que je peux en choper le maximum... Pas trop... Je ne rentre pas tellement beaucoup, hein... Encore 26 secondes... Voilà beaucoup moins... Ah je vais tranquille, comme ça je choque pas mal de ballons... Pas trop, quand même... Enfin, pas trop tranquille, je veux dire... C'est bon, on y va à fort... Bon à mon avis, je suis peut-être trompé ou on sait, parce que j'ai... On sait, je pense, parce que j'ai recommencé... Ouais, on sait, je pense, parce que j'ai recommencé... Vraiment pas assuré sur ce coup-là, mais... Je n'ai pas fait exprès... Oui, parce qu'en fait, je n'étais pas seul parce que j'avais un truc sous mon socle... Donc ça me faisait bouger tout le temps... Et euh... C'était encore plus chaud à jouer, donc... C'est pas trop grave, c'est juste une phase de transition... Donc euh... Bah... On se retrouve après la cinématique, comme d'habitude... Wow ! C'est... C'est... C'est Pinocchio, il doit être de l'autre père, il doit avoir peur... Hum... Mais encore, cet petit ami est une miracle... Imagine, Mr. Geppetto's neuf poupée, venant à la vie de la blu-faire. Elle a fait son rêve de sauvage de sonre qui a est vrai, parce qu'il a lui donné tellement de heureux à d'autres. Maintenant, Pinocchio a besoin de moi pour le guide et être sa conscience. Donc, peut-être qu'un jour, il peut être un vrai... Alors, nous ne pouvons pas passer à nous-mêmes, Jiminy. Premièrement, nous devons aller trouver Pinocchio. Hey, Jiminy, qu'est-ce pas ? Hum ? Qui êtes-vous ? Tu ne devrais pas être ici, jeune homme ! Quoi ? Est-ce pas, Jiminy ? Hum ? Tu m'as entendu ? Hum, alors, je ne sais pas. Le nom, Jiminy Cricket, déjà spread loin et large. En fait ? Tu te sens bien ? C'est moi, Sora ! «Sora », tu te dis. Hum ! Je ne pense pas que je te reconnais. Mais le nom, il y a une forme familiale. Hum... Oh, oui ! Donc là, on va accéder à un flashback, comme d'habitude. Il s'appelle « Quand les mondes rêvent ». Au jeu du tout, le temps considère, il n'y a pas initial. C'est pas secret que l'on est torne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Pour l'instant, vous devez sortir d'ici. Allez ! Surtout qu'ils sont plusieurs. Au début c'est facile, mais après quand il y aura trois pandas sur le même trampoline, c'est pas super des fois. Surtout quand ils font des coups de poids en l'air des fois. Et puis quand la chœur souris nous fait chier aussi. Allez ! Fuzio chute ! Attération du réel. Donc je vais vous montrer ce que ça fait en fait. C'est une espèce de petite bulle qu'on doit... On doit taper avec le stylet pour transformer l'ennemi en bulle en fait. Vous allez voir après. On tombe sur l'écran du haut. Vous pouvez voir que je lance une bulle. Et après je peux la faire péter la bulle en fait. C'est ça que le stylet en fait. Oh oui, il y en a déjà plusieurs. Mais bon, ils vont pas me résister longtemps hein. En fait ils sont pas que trois, ils sont beaucoup plus. Allez la chœur souris tu m'emmerderas déjà plus. On va voir en attendant mais on a toujours la chœur souris. C'est pas grave, trop polluant on a fini. Pas si dur que ça en fait. On a obtenu super saut, ça c'est pratique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien sûr. Oui. C'est parti. Puisque c'est facile, c'est parti. C'est parti. Les lunettes, c'est parti! C'est parti. Ngayon, c'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti européen. Enfinmemotechnie. Vous, vous-même, n'êtes pas si très différent de nous. Comment suis-je quelque chose comme un personne ? Ça ne fait aucun sens. Il y a des êtres un peu sans cœur, soi-disant. Parce qu'après, ce qu'on va nous dire, le jeu plus tard, on pourra se poser des questions, puis il y a des cas spéciaux aussi. Si vous avez joué à Kinomers, vous vous êtes informés. Donc là, on a un glossaire sur l'organisation 13. Donc je vous avais parlé de l'organisation... L'organisation ! Putain, j'ai de la peine. Vous avez parlé de l'organisation 13 dans les autres parties des vidéos, notamment avec... Avant, il y avait Axel qui servait, enfin Lee, vu que c'est sa vraie personne. Et puis les autres de l'organisation 13, mais... Mais... Ouais, il faut plutôt jouer à Kinomers 2 ou bien 358 sur 2 Days pour bien comprendre ça. Donc là, je vais passer le résumé. Comme je vous ai dit aussi dans les autres parties, on fera des... Je ferai une vidéo, je verrai bien. Donc là, on doit se diriger vers la sortie, mais d'abord, je vais voir s'il n'y a pas des coffres. Je crois que je vais dans mon rang, en fait. Ouais. Alors... Bon là, je crois qu'il y en a un tout en haut. Mais je viens de le louper. C'est-à-dire là-bas. Encore loupé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est attraper ce truc-là. Ouais bon, c'est pas grave. Je vais aider sans le truc. Et voilà, un nouveau coffre. Chimère... Bah j'ai pas le temps de lire, en fait. J'ai pas grave, j'avais la tête ailleurs, là. Donc... Bah... On y va, en fait, hein. Je pense. Ouais, en passant, on va peut-être sauvegarder. Toujours mieux de sauvegarder, hein. Et sinon... On retourne. Ouais bon, on va combattre un petit peu. Mais bon, on part déjà, hein. Non mais je suis revenu. Qu'est-ce que je fais ? Par là qu'on doit aller. Moi, j'ai un peu la flemme. Plus tard. Parce que bon, ouais... Ça va plus vite comme ça. C'est quoi, des pingouins ? Ah non, c'est pas des pingouins, mais bon. Ballon plus. Mais si, y'a un pingouin, là. Et c'est tout. Niveau 16, déjà. On augmente vite des niveaux, quand même, hein. Bon, y'a aussi des pingouins à l'entrée, comme avant. Et ils sont plus chiants. Purée, mais ma jauge, elle augmente vite, putain. Je suis déjà au noir, quasi. Enfin, je suis au noir. Mais j'ai déjà rempli pas mal le violet, là. Eh, bras cassés de pingouins, qu'est-ce que tu veux, là ? Bon, moi, je vous laisse là, hein. Putain, on est obligé de les battre, sinon on peut pas prendre des réveils, c'est chiant. Enfin, j'aurais pu me casser et puis le prendre après, mais... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, en fait. On se casse. ... ... Je me suis sûre que ils sont en plus de l'air. ... ... ... ... ... ... ... C'est vrai, et j'ai peur que j'ai grave news. Good Geppetto went off to look for Pinocchio, et il a été swallowed par un hale appelé Monstro. What? Vous avez dit Pinocchio et Jiminy de ça? Oui, et quand j'ai dit que Geppetto était encore vivant dans le hale et dans le bas de l'eau, ces deux petits-ciens rannent à une fois. On va accéder à un flashback à la recherche de Monstro. This Monstro, I've heard of him, Pinocchio. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. And besides, it's dangerous. Why, I, uh... Goodbye, Jiminy. Goodbye. I may be live bait down there, but I'm with you. Ce passage du jeu va être assez intéressant, parce que vous verrez bien où on va atterrir. Surtout graphiquement, on va dire. Je crois que c'est une première, un peu. Je ne pense pas qu'on avait déjà fait ça dans un Kingdom Hearts, mais... Enfin, si, mais... Ce sera un peu différent, là, quand même. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais... Je ne sais pas de quoi je parle, mais... Et va t'en voir. Ah, je n'ai pas d'attaque, aussi, là. Ballon. Ah, retération du rail, ou pas ? Non. Ok, donc, on va vite se faire un petit réveil, là, parce que j'ai l'impression que... La jauge a vraiment augmenté vite. Réveil. Alors, réveil, réveil. Elle ne reste qu'un, mais ce n'est pas grave. Alors, on va remettre le ballon. Alors, on va où, là ? Ouais. On se dirige vers là-bas. Encore des duimateurs. Ah, l'altération du rail, peut-être, oui. Donc là, c'est comme je vous ai montré avant. Je suis content actif de taper la petite bulle pour... Que les nuits se transforment en bulle, en fait. Alors là, j'y suis arrivé. Venez, mes petits. Dans ma bulle. Bon, ça ne fait pas tant de dégâts, de ça, quand même. Tiens, un coffre. Toujours pratique d'avoir des coffres. Allez, on se dirige vers là-bas. Vous allez voir où on est. Après, on sera. Et oui, on est dans la mer. Donc, oui, on a déjà été dans le... Dans la mer, dans le... Le monde de la petite sirène. On a été comme ça, sans transformation poisson, on va dire, dans la chain of memory, de toute façon. Mais, euh... Comme ça, au moins, même s'il n'y a pas le monde de la petite sirène, on est au moins dans la mer. C'est sympa. Vous allez voir que ce sera encore plus simple, après, dans une phase... Enfin, dans un combat. Vous verrez bien pourquoi, si vous n'avez pas joué au jeu, ou si vous avez joué au jeu, rappelez-vous-en. Bon, bah, petite fusion, hein. Toujours utile. Allez, on avance. C'est par là qu'on doit aller. Petite foudre. Allez. Il est où, lui ? Allez, là. D'accord, ouais. Allez, ballon. Bon, il n'y a plus personne, hein. Petite caverne. Normalement, il y a un coffre, là-bas, je crois. Ou je ne sais pas où. Ici, ouais. Mais bon, comme je vous ai dit, les coffres, je ne vais pas finir à 100%. Ah, mais je suis revenu au départ. Je suis revenu au départ. Non, il ne faut pas que je revienne au départ, moi, justement. Alors, il faut jouer à un autre endroit. Alors. Là, l'entrée, il n'est pas où, déjà. Je pense que j'ai du proche, parce que je vois la carte, mais je ne sais plus où c'est... Ah, voilà. Ils vont nous montrer, en fait. Oui, oui, je vois bien où c'est, ouais. Je viens de voir, ouais. On va bombattre les du metteur, hein. Altération du réel, si je peux. Non, je ne peux pas. C'est qui qui me lance de l'eau, là ? Enfin, un jeu de l'eau. Ils sont chiants, ces pingouins, en fait. Donc, c'est tout. On va monter. C'est parti. On avance toujours. Ah, un petit point de sauvegarde. Il est bientôt au niveau 17, au fait. Le niveau augmente assez vite, quand même. Il ne semble pas que dans la première partie, ça augmente aussi vite. Je fais quelques combats du metteur, et ça augmente. Un tunnel ! On se croirait dans un quoi-part, ou je ne sais pas quoi. J'ai vu un coffre. Mais il est plus haut. C'est-à-dire ici. Trouve-trésor. Moi, je n'ai pas encore essayé de trouver-trésor, mais ça me fait un peu chier, en fait. Allez. Petit lancé circulaire. Mon Bélin niveau 18, 13, pro de 18. Bon, on va s'éloigner, hein. C'est pas que je suis un lâche. Non, je suis un lâche aussi, mais... C'est que je veux me soigner. Je ne peux pas mourir. Alors, d'après la carte, on va se diriger par là-bas. Enfin, je crois. Ah, les fonds marins, qu'est-ce que c'est de beau. Musique aussi, là. Normalement, il y avait une espèce de... Voilà, de Raymanta, là. Mais je ne t'ai pas à la prendre. Donc, c'est par ici qu'on doit aller, hein. Non, 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 non. Finocchio ! Pinocchio, Jiminy! Oh, no! I'll have to claw my way past, then rescue my friends. Bon, bah, le Dreamator nous a congelé monstros carrément, il faudra qu'on le décongèle. Baleine surgelée. Allez, voilà, c'est parti pour le boss, il peut être chiant des fois, oh, je rêve ou il est mort, lui. Il était bien mort, voilà. Allez, on fait une petite fusion. Une petite fusion qui fait bien mal en général. Allez, peut-être qu'on lui enlève une barre de vie. Mince, on a dévié. Quoi ? Encore quelqu'un est mort, là ? Non, mais il sert à quoi, Bélin ? Ah, rien. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Encore ? Non, mais il est vachement pas résistant. Oh, purée. Quand même dangereux. Ah, la jauge de drop, elle fait chier. Enfin, la jauge de passage. Non, mais c'est vrai, mais il y a deux secondes, j'ai mis un réveil. Enfin, il n'y a pas deux secondes, mais il n'y a vraiment pas longtemps, puis là, elle est déjà presque au bout. Tout en haut. Alors, s'il est encore mort, ah non. Non, il est mort. Non, mais c'est pas vrai. Vous pouvez me dire à quoi il sert ? Il est où ? Non, mais il sert, franchement... Pas grand-chose, hein. Juste pour la fusion, hein, encore. Allez, courage, hein. Oh non, reste pas de sous, reste pas de sous. Reste pas de sous, Ryo, reste pas de sous. Reste pas de sous ! Ah, c'est bon, il est pas de sous. Qu'est-ce qu'il fout, lui ? J'sais pas vraiment compris, euh... Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Alors, un ballon. Ouais, ça serait bien un ballon en plus, parce que j'ai direct dessus. On est clair, non ? Ne restez pas de sous, les gars ! Ne restez pas de sous ! Ça part à un mauvais coup, je suis sûr. Je vais faire ça, voilà. Ouh, le cunard. Il a évité mes ballons. Puis maintenant, il se casse en courant. Génial ! Il a fait le tour ? Ouais, bah alors, jauge de drop, j'ai pas l'intérêt à faire chier, hein, parce que... J'ai pas envie de recommencer le boss. Comprenez-moi. C'est ça qui est chiant, franchement. Allez. Non, il est mort aussi, lui. Les deux ! Mais les gars, vous servez à rien. Vous servez pas à rien, mais quand vous mourez, vous servez à rien. Ouais, mais avec vos conneries, j'vais bien tout mourir, moi. Non mais c'est pas vrai, la jauge de drop, là. Alors. Sans plus. On va détruire ce glaçon. Altération du rail, allez. Bon, bah ouais, mais... Ah d'accord, faut faire comme ça, ok. Vous allez voir que ça va être un peu épique ce qu'on va faire. Regardez bien. Vous ne rêvez pas, vous voyez Monstro dans une bulle. Vous ne rêvez pas. Pas de coup de pute. Pas de coup de pute. S'il te plaît, j'ai envie de finir le boss. Pas de coup de pute. Please, please, please. Ah, y'a pas de jauge de drop, c'est cool. Ouais. Ouais. Mais bon. C'est qu'il faut éviter encore. C'est pas très dur à éviter, mais même. En attendant, je me suis fait toucher, là. Ah ouais ! Ah ouais. Ah ouais. Capacité du JDC accrue, c'est cool. On a finalement réussi. C'est parti ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis rendue compte qu'il y a une épreuve ! Je suis rendue compte qu'il n'est pas sûr que tu est. Je ne sais pas si tu es. Je sais pas si tu es. Je ne sais pas si tu es. Après ça... Pinocchio et Jiminy's world gets dragged into darkness. Et ils finissent dans la mer entre les mondes, avec le monstre. Et ensuite, ils finissent dans la ville de Traverse, dans le cœur du whale. C'est quand on se rencontre vraiment. C'est comme le Yen Sid dit, « Je suis dans le rêve. Le monde de Pinocchio est rêve. Et ce monde ne sera jamais encore jusqu'à ce qu'il se réveille du rêve. » Une nouvelle Keyblade qui s'appelle Rouage, « Ces activations d'altération du réel sont moins nombreuses, mais elles augmentent la magie et la force. » Bon, des fois peut-être qu'on aura moins d'altération du réel, si je mets Stucky Blaine, mais c'est pas trop grave. On verra bien. Donc c'est tout. On a fini le pays des garnements, donc le monde de Pinocchio avec Sora. Donc je pense qu'on va se quitter ici. Ah, les combats effrénés. Coupe, d'accord. Alors les combats effrénés, il faudra vraiment que je vous montre dans une vidéo. J'essaierai peut-être dans une vidéo qui sera peut-être un peu trop plus courte. Je ne pense pas à la prochaine. Peut-être une des prochaines. Je ne sais pas laquelle, mais je vous montrerai. Donc on va se quitter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez-la. Partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour la huitième partie du Let's Play de King Normal, du Upper Distance avec Riku. Et on se retrouve pour la vidéo !